Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar Besan sur la prise en charge de l'endroit avec les principales difficultés qu'on peut rencontrer dans nos régions. On va commencer notre petit tour de France par l'Occitanie. Je me présente, je suis un étranger de cette région puisque je travaille à Angers. Je suis Guillaume Lejean, je suis gynécologue obstétricien au CHU d'Angers. Je voudrais tout d'abord remercier les laboratoires besints pour leur aide dans la conception de ce webinar et également la société Comenco pour la diffusion et la méliniste. Je vais passer tout de suite la parole au régional de l'étape, le professeur Vincent LeTouzé qui va présenter nos trois invités du jour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette petite entremet de cas cliniques sur l'endométriose. Avec Guillaume Lejean, on avait décidé de profiter de cette occasion pour digitaliser les formations COVID-oblige. Et donc, on avait dit qu'il y aurait plus de sens si on pouvait se réunir autour de cette thématique qu'on a avec Guillaume sur différents intervenants sur le territoire. Donc, ça va me permettre avec grand plaisir de vous présenter les personnes avec qui on va pouvoir échanger ce soir qui sont le docteur Cynthia Simon que je vais laisser se présenter par la suite qui est une activité essentiellement tournée gynécologue obstétricien sur l'assistance médicale à la procréation sur la partie ouest du territoire, Midi-Pyrénées, pas loin de Toulouse. Et puis, vous avez mon collègue, le docteur Fabien Vidal qui a un parcours hospitalo-universitaire, libéral et récemment à travers une installation sur une activité plus tournée vers la chirurgie et entre autres de l'endométriose. Vous avez ma collègue et consoeur très proche voisine à Montpellier-Rennes, le docteur Claire Vincent qui a une activité mixe, activité autour de l'aide médicale à la procréation et aussi l'endométriose avec une part chirurgicale. Je vous laisserai aussi mes collègues se présenter. Pour certains d'entre eux, ils font aussi de l'échographie et on verra aujourd'hui que c'est important qu'on se personnalise un peu et que vous voyez un petit peu les différents profils des intervenants. Comme ça, vous serez plus libre pour poser des questions. Avant de leur passer la parole et qu'on attaque le vif du sujet, soit des cas cliniques, je voulais préciser les modalités d'échange avec nous. Vous avez le live qui tourne et puis vous avez une forme de chat qui nous est remontée et moi au Guillaume, on fait remonter des questions sur nos différents intervenants. L'idée étant vraiment, encore une fois, de ne pas reprendre les recours, même si c'est intéressant, ne pas faire une revue de la littérature, même si ça peut être intéressant. L'idée est vraiment de discuter sur tel territoire, telle problématique, l'accès aux soins, l'accès à une référence, une question sur du dépistage, jusqu'où je peux me permettre à aller en fonction de son profil. Donc, on va essayer de brasser ces questions. N'hésitez pas à intervenir. Voilà, je vais repasser la parole du coup. On va commencer par Cynthia. Bonjour à tous. Donc, Cynthia Simon, je travaille à Toulouse. Je suis en libérale maintenant depuis six mois. Je travaille dans un centre d'AMP. Je fais vraiment 90 % d'AMP. Je suis gynéco-lobe médicale de formation. Donc, je fais également du suivi gynéco et notamment du suivi des patients qui ont eu endométriose. Et je fais les échographies. Alors, je ne suis pas l'échographiste référent, mais je vois beaucoup de patients avec de l'endométriose et je fais quand même beaucoup d'échographies. Bonjour, donc Fabien Vidal. Moi, je suis également installé en libéral à Quintes-France-Grives, juste à côté de Toulouse, au sein d'une clinique, on va dire, pluridisciplinaire. Et donc, je suis gynécologue obstétricien de formation, mais je ne fais plus que de la chirurgie gynécologique. Et effectivement, dans ma pratique, je m'occupe principalement, enfin majoritairement tout du moins, de patients de souffrance d'endométriose. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Vincent. Je suis gynécologue obstétricienne de formation et au CHU de Montpellier, où je pratique depuis 2010. Donc, je fais surtout de la médecine, de la reproduction, donc fépondation, in vitro, ponction, transfert classique et de la chirurgie de la fertilité. Et donc, c'est à travers la chirurgie de la fertilité que je me suis un peu spécialisée dans l'endométriose et la prise en charge des patients endométriosiques. Et du coup, pour lesquels je peux faire du suivi de patients endométriosiques. Mais j'essaye plutôt de voir les patients infertiles ou très jeunes. Merci. Alors, du coup, j'espère qu'à travers ces différents profils sur le territoire Occitanie, on ne peut pas être représentatif de toutes les possibilités, mais enfin, on va essayer de brasser un petit peu à travers des cas cliniques. Donc, je vais laisser Guillaume, si tu veux, commencer le maître de cerfémonie sur des cas cliniques. Donc, on a préparé trois cas cliniques assez pratico-pratiques pour finalement expliquer un peu la spécificité de la prise en charge en pratique libérale de l'endométriose et des difficultés territoriales propres. Là, on a l'exemple de nos experts qui sont tous de l'Occitanie, mais je pense que ça pourra recouper également finalement des problématiques qui sont également les vôtres dans vos territoires. Donc, premier cas clinique. Donc, Madame A fait un consulte pour douleurs pelviennes chroniques dans un contexte d'endométriose. Elle n'a aucun antécédent médico-chirurgico notable. Elle a accouché à trois reprises par voie basse. Lors de votre interrogatoire, la patiente vous dit présenter des dysménorrhées depuis toujours, mais qui s'intentifient depuis quelques années. Elle présente également des dyspareunies qu'elle ne parvient pas à décrire, car ces dernières limitent les rapports sexuels depuis plusieurs années également. Elle a décidé de stopper toute contraception hormonale et présente des ménorragies très invalidantes depuis quelques cycles. Ils ont 41 ans, dysménorrhées, dyspareunies. douleurs pelviennes. Quelle imagerie proposer ? Vincent, à qui tu donnes la parole en premier ? On va commencer par Claire. Allez Claire, qu'est-ce que tu ferais sur cette patiente si elle venait à ta consultation à l'hôpital ? Comme il y a une notion dans ce contexte d'endométriose, ce n'est pas très clair de quelle est la notion d'endométriose, mais moi, j'aurais personnellement prescrit une IRM belvienne. Dans notre centre, on la réalise avec un balisage vaginal et rectal, mais c'est vrai que ça dépend des centres d'imagerie. Il y en a qui ne font pas forcément de balisage rectal. C'est vrai que nous, on est habitués à les lire comme ça et on a l'impression de mieux évaluer les lésions du cul-de-sac de Douglas ou les lésions digestives. Cette imagerie permettrait de faire le point sur l'endométriose profonde a priori qu'elle a et la recherche d'une adénomyose qui a l'air d'être son problème. Ensuite, si j'avais eu un échographiste expert en endométriose, j'aurais pu prescrire aussi une échographie, mais c'est vrai que chez nous, c'est plutôt l'IRM qui est assez facile d'accès en tout cas. Ok, merci. Donc là, effectivement, on a un premier réflexe d'IRM facile et on a la notion que tu dévoiles là de comment est-on, comme en définitant sur le territoire, un expert échographique de l'endométriose. Ce qui me fait une transition, du coup, pour demander à Cynthia. Cynthia, que tu as toi-même défini comme je fais de l'écho et je ne veux pas me projeter comme expert. Qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais commencé par l'échographie parce que c'est très accessible pour moi et facile, que dans le contexte de ménorragie en plus, afin d'éliminer de toute façon autre chose, je pense que c'était plus simple, que j'ai aussi la possibilité parfois même de pousser jusqu'à l'hystérosonographie si c'est une pathologie intra-cavitaire, ce qui n'est pas le cas pour le coup. Par contre, pour l'exploration d'endométriose profonde, je connais mes limites en échographie et j'avoue que je me tourne assez facilement et rapidement vers l'IRM pelvienne puisque l'accès est facile pour moi finalement et qu'on a dans notre centre des radiologues référents endométrioses. Il y en a sur Toulouse, que ce soit à l'hôpital ou en libéral en fait. Mais je commence par une échographie que je vais réaliser moi-même au cabinet ou par mes collègues parce qu'on est quand même quatre à faire les échographies. Merci de ta réponse. Là, on a déjà des mots-clés effectivement qui sortent parce qu'on sent qu'il y a la notion d'accessibilité. Tu peux assez facilement réaliser une échographie pendant la consultation. Donc, on voit que tu la dégaines assez facilement. Après, peut-être avec Guillaume, on dira un mot sur l'intérêt que ça peut avoir quand on est un peu le médecin orientateur ou qui va essayer d'orienter la patiente de faire l'échographie soi-même. Ce n'est pas, à mon avis, pareil. Ça peut être une valeur ajoutée qu'on peut discuter de faire l'échographie endovaginale quand on est un peu plus investi dans la spécialité endométriose. Et la notion de regroupement géographique, qui est une notion intéressante aussi au niveau du territoire, qui est, comme tu dis très bien, le fait d'avoir presque l'IRM sous la main. Fabien, ton avis ? Je partage en fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, dans notre région, je pense que c'est valable en ancien Midi-Pyrénées comme en ancien Languedoc-Roussillon. Le problème est qu'on a un accès qui est très difficile à l'échographie référente. Il y a quelques personnes qui s'y sont mises, mais de façon très ponctuelle et qui n'ont pas un niveau d'expertise qu'on pourrait « attendre », puisqu'il y a des radiologues qui sont capables de faire de la localisation d'endométriose profonde dans le pelvis et en extra-pelvien, simplement avec de l'écho. C'est vrai que nous, dans notre région, on n'a pas encore ça. Donc effectivement, le fait de son passé d'endométriose, je pense que moi, j'aurais fait comme clair, je serais directement allé à l'IRM aussi, par facilité, et aussi pour ne pas multiplier les examens. Toutefois, si je faisais de l'échographie, je pense que j'aurais profité de la consultation pour balayer. Donc c'est un peu une réponse normand, si je puis dire. Tu ne me vexes pas en tant qu'ancien normand. Merci de vos réponses. Là, il y a une autre question qui est soulevée, en fait, qui est propre à chaque territoire. C'est là où on voit un peu la souplesse du docteur qui fait avec ce qu'il a. C'est que la question qu'on pourrait vous reposer, c'est finalement, qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous allez attendre de l'imagerie, en fait ? Est-ce que vous allez en attendre un diagnostic et une expertise échographique, c'est ça dont vous n'arrêtez pas de parler depuis le début, qui ferait que ça va vous aider dans le diagnostic ? Ou est-ce que, si je vous pose cette question un peu provocante, finalement, l'échographie, vous allez la placer volontiers dans un arsenal décisionnel ? Ou est-ce que vous attendez vraiment de l'expertise de cette imagerie pour poser le diagnostic ? Question provocatrice, faites exprès. Alors, l'IRM, normalement, va nous faire le diagnostic de l'adénomiose, normalement. Si elle est bien interprétée par un radiologue référent, un radiologue qui a une expertise dans cette pathologie, on voit beaucoup, beaucoup de faux diagnostics d'adénomiose, du fait des contractions utérines qui peuvent être prises pour un épaississement de la zone de jonction, qui est un signe d'adénomiose. Donc, il faut que les radiologues soient très vigilants à regarder sur les différentes coupes qu'ils ont. Est-ce que cette image d'épaississement de la zone de jonction se retrouve sur ces différentes coupes ou pas ? Si elle ne se retrouve pas, c'est que c'était certainement une contraction utérine qui mime ces lésions d'adénomiose. Donc, l'importance même pour de l'IRM, d'avoir des experts en endométriose, parce que sinon, on peut aussi dire pas mal de choses fausses sur une IRM telle. Donc, l'IRM, j'attends qu'elle me dise s'il y a de l'adénomiose, j'attends qu'elle me dise s'il y a de l'endométriose profonde, si jamais il y a une indication chirurgicale ou potentiellement d'hystérectomie qui est posée, jusqu'où va ce geste ? Est-ce qu'il y aura besoin de faire une résection digestive ou pas pour enlever une endométriose profonde ? Donc, j'attends le bilan d'extension de l'endométriose profonde. Ma réponse est la même. Pour l'échographie, je pense que c'est aussi pour éliminer, c'est un examen simple, c'est également pour éliminer toute autre cause dans le cadre des minoragies. Mais l'IRM, pour moi, elle va me permettre de faire le diagnostic et d'orienter derrière cette patiente, notamment parce qu'elle a arrêté son traitement hormonal et voir quelle stratégie thérapeutique on va pouvoir mettre en place pour elle. Et l'IRM va me permettre de faire, finalement, le bilan d'extension et savoir où l'orienter et comment la prendre en charge de la meilleure manière derrière. Donc là, je note finalement qu'il y a la notion de bien connaître les limites de l'imagerie. C'est-à-dire qu'en fait, prescrire un examen, c'est bien connaître ses limites. Effectivement, ça prend tout son sens, je trouve, dans l'endométriose. Et ce que tu dis, Cynthia, c'est qu'il y a la stratégie thérapeutique, mais en fait, on pourrait presque parler d'une stratégie diagnostique. Fabien, tu veux rajouter un mot sur l'imagerie ou on enchaîne ? Non, on peut enchaîner. Moi, je voulais juste dire en deux mots. Donc, en fait, c'est que là, c'est vrai que c'est un tout petit peu artificiel parce qu'on n'a pas de données d'examen clinique, en fait. Et c'est vrai que sur notamment de l'endométriose profonde, peut-être que c'est vrai que des données d'examen clinique évocatrices feraient vraiment pencher pour la réalisation d'une IRM, tandis qu'un examen clinique peut-être plus normal permettrait de s'orienter en premier lieu vers une écho. Voilà, c'était juste cette petite précision. Merci, oui, dans la stratégie diagnostique. Tout à fait, d'accord. Quand vous précisez l'examen clinique de la patiente, est-ce que tu veux nous poser la colle suivante ? Volontairement, on n'a pas laissé de précision. Généralement, une patiente qui se plaint de douleur, une notion d'endométriose assez floue, comme c'est souvent le cas, un petit peu à la mode, avec une patiente qui a quand même accouché trois fois par l'évo naturel. Donc, plutôt pas vraiment de douleur à défication cataméniale, pas de dysurie, des dyspareunies. Finalement, à la fois d'intromission et profonde, ça lui fait mal un petit peu tout le temps. Pas de rectoragie, des diarrhées au moment des règles. Sans plus, pas forcément de signe, mais vraiment localisateur d'endométriose profonde. C'était plutôt l'idée de discuter exactement ce que vous avez fait, la place de l'échographie. Je pense qu'en tombe-la facilement, c'est bien de la faire en premier. Si l'IRM a son intérêt également, on fait vraiment comme on peut, comme dans notre territoire, pour avoir l'information. Et discuter ce qui a été discuté par Claire et Cynthia, aussi des diagnostics différentiels dans ce contexte de ménorragie. On a parlé un peu de fibrome, d'autres choses finalement à 41 ans. Donc, c'est vrai que les deux examens sont totalement valables et intéressants. Alors, on va voir maintenant, est-ce que les traitements diversent sur le territoire et selon les orientations ? On va repartir du plus médical d'entre nous. Fabien, quel traitement médical ? Eh bien, en cas de confirmation de diagnostic d'adénomiose, à 41 ans, dans ce contexte, c'est vrai qu'un DU Olévonorgestrel, ça fait bonne impression, en fait. Associé, bien sûr, à des traitements anthalgiques et probablement, du fait de son passé de douleur ancienne, peut-être, et ça, c'est là où on va aussi parler de la territorialité, c'est peut-être une évaluation par le Centre de lutte contre la douleur pourrait être intéressant. Ça, ça pose un vrai problème, je pense, dans la plupart des départements de notre région, puisqu'il y a parfois des délais de six mois, voire plus, pour accéder à ces centres. Mais c'est vrai que je pense que dans la prise en charge moderne de la pathologie, de plus en plus, il va quand même falloir penser aux à-côtés des traitements hormonaux et ou chirurgicaux. Donc, pour répondre simplement à la question, je partirais classiquement vers un traitement hormonal type D.I.U. ou les voies d'enregistrées. Merci. Claire, par exemple, en dehors des recommandations des recos, est-ce que toi, sur ce profil de 41 ans, 3 enfants, tu as un peu douloureuse chronique, est-ce que tu as un feeling particulier ou une stratégie de monter en charge, par exemple, thérapeutique ? Non, déjà, j'aurais vérifié qu'il n'y ait pas de désir de grossesse. A priori, non. Mais c'est vrai que ce n'est pas spécifié dans l'énoncé. Donc, à 41 ans, il faudrait avoir un désir de quatrième. Si pas de désir de quatrième, du coup, je me serais orientée sur des progestatifs. Donc, le stérilet est pas mal. Effectivement, première intention. Et après, discuter. Donc, si effectivement, on confirme à des nomioses qu'elle refuse de le stérilet et qu'elle veut bien prendre un traitement hormonal, du coup, potentiellement, du diéno-geste ou du col-prone, un traitement progestatif hormonal. Si on confirme bien l'endométriose et la dénomiose. Merci. Cynthia, je vais reposer éventuellement une autre question. C'est, est-ce que toi, par exemple, si on oppose un peu de traitements hormonaux qui est la diffusion lentre par un dispositif et par du comprimé, par du PEROS. Est-ce que toi, par exemple, par rapport à ton examen clinique, tu vas faire partie de ces collègues qui vont se dire, voilà, sur un examen clinique très douloureux, rajouter un corps étranger, ça va être compliqué. Le stérilet, ça va être compliqué. Je vais plutôt mettre un traitement PEROS d'appoint pour stabiliser un peu ou optimiser un peu. Puis après, je mets le stérilet. Ou est-ce qu'au final, dans ce que tu as appris ou dans ton expérience, ce n'est pas pronostic, même si ça a du sens. Qu'est-ce que tu, comment tu jugerais ça un peu ? Ou alors, est-ce que tu vas prendre, par rapport aux antécédents de la dame, est-ce que ça, ça peut être marquant ? Est-ce que tu vas tenir compte si la dame te dit qu'elle a eu un stérilet qui avait mal toléré, mais dix ans avant ? Est-ce que tu vois si on devait un peu opposer comme ça sur quelque chose qui ne ressort pas des recos, mais qui est plus de la pratique de terrain ? Moi, je me reposerais plus finalement sur la vie de la patiente que sur une perception clinique d'une difficulté à une pose de stérilet. Je pense que c'est essentiel qu'elle soit d'accord pour un stérilet parce qu'à partir du moment où elles ne sont pas très motivées pour le corps étranger, en général, l'expérience montre que ça se passe plutôt mal. et je les informe vraiment sur l'intérêt, ce que ça va apporter en termes de soulagement de la douleur, mise en place de l'aménorée, diminution du saignement, amélioration de la qualité de vie et que ce n'est pas parce qu'on a eu un échec de stérilet qu'on a un deuxième échec. Vraiment, j'insiste vraiment sur les bénéfices du traitement et par contre, je la laisse choisir. Certaines patientes, et c'est quand même assez régulier, ont une appréhension du stérilet et parfois, on se met d'accord sur la mise en place d'un traitement voie orale avec mise en aménorée. En général, c'est macro-progestatif dans ce cas de ménoragie et elles reviennent après réflexion pour poser le stérilet un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de leur mettre le stérilet en première intention. C'est vraiment parfois une longue discussion et ça peut prendre un peu de temps. Si je retiens ce que vous avez dit, c'est que, en fait, comme on utilise dans les traitements hormonaux des traitements qui sont dérivés de la prescription de contraceptifs, on retrouve dans la façon que vous avez de les présenter finalement les techniques de counseling qui sont préconisées dans la proposition d'une contraception. On réutilise en fait ce qu'on a appris sur la prescription d'une contraception appliquée à l'endométriose et effectivement à des critères médicaux un peu différents, mais ce côté d'échanger et de proposer à la patiente semble trouver sa place. Parfait, merci Guillaume. Si tu veux éventuellement nous dévoiler la prochaine question. Bien sûr. La patiente ne souhaite pas de traitement hormonal. Malgré vos beaux conseils, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la patiente ? Finalement, on reste dans le cas où c'est plutôt une adénomiose. Quelles informations donnez-vous à la patiente en général sur l'efficacité des différents traitements que vous allez pouvoir proposer ? Allez, Claire. Allez, je commence. Donc, si elle est en absence de désir de grossesse, toujours là, ça va dépendre de mon IRM, ça va dépendre de ce qu'on trouve à l'IRM déjà. Si on a… L'IRM que vous dites adénomiose d'ichuze, sans plus de précision. Isolée, sans endométriose. Sans endométriose. Alors, du coup, je vais lui mettre en balance des différentes options thérapeutiques non-hormonales qui sont l'hystérectomie avec les risques et les avantages de l'hystérectomie qui va complètement traiter ses ménoragies à coup sûr, mais pas forcément ses douleurs parce qu'il peut quand même y avoir des douleurs chroniques qui persistent après l'hystérectomie. surtout qu'elle va garder des cycles hormonaux même si elle n'aura plus de ménoragie, elle aura quand même des cycles hormonaux avec des potentielles stimulations de petites lésions d'endométriose superficielle ou autres. L'autre option thérapeutique qui est l'endométrectomie par hystéroscopie, soit par résection, soit par Novachor. mais qui est plutôt transitoire. Donc c'est vrai qu'à 41 ans, c'est un peu tôt. Si sa ménopause arrive à 50-55 ans, elle risque d'être à nouveau embêtée. L'embolisation qui est sur l'adénomiose, alors je n'ai pas trop de recul moi parce que ce n'est pas trop des patientes que je vois en consultation habituellement, des patientes qui n'ont plus de désir de grossesse, mais l'embolisation peut avoir un intérêt, mais il me semble que l'efficacité est plutôt de l'ordre de 6 mois en moyenne d'un an et il y a un fort risque de récidive. Donc après, l'information, c'est les avantages, les risques et l'efficacité de chaque technique. Moi, je ne suis pas chirurgien, donc en général… Est-ce que tu proposes un traitement symptomatique du coulone hormonal des saignements type exercice ? Je n'ai pas entendu, pardon. Oui, voilà, c'est ce que je vais expliquer. En fait, il faut qu'elle fasse aussi la part des choses. Il y a le traitement de la douleur, il y a le traitement de l'anouragie. On va pouvoir traiter de façon fonctionnelle ces anouragies avec la citrane hexamique. La douleur, elle peut entamer des modifications d'hygiène de vie qui peuvent lui permettre de la douleur. On peut l'orienter vers l'algologue, mais après, pour un traitement efficace, définitif, il est sûr que si elle ne veut pas de traitement hormonal, on va devoir s'orienter vers les techniques chirurgicales en discutant après… Je les adresse au docteur Vidal, donc ils discutent ensemble après de la stratégie, mais c'est un peu la patiente… Je lui explique qu'à un moment, je vais être limitée dans sa prise en charge. Si elle ne veut pas de traitement hormonal, on va faire du symptomatique et que ça ne durera pas très longtemps et qu'il faudra peut-être passer au chirurgical et en général, je la conduis doucement à consulter quand même le chirurgien pour avoir un avis, pour avoir un peu des informations et commencer à y réfléchir. Transition toute faite pour toi du coup, Fabien ? Oui, après, je pense que la question centrale, c'est vraiment le désir de conservation au nom de l'utérus. Je pense qu'il faut accompagner les patientes par rapport à ce désir qu'elles ont et comme l'a très bien dit Claire, effectivement, les traitements conservateurs ont une efficacité à ce stade qui peut être transitoire, même si parfois, ça marche bien pendant longtemps, mais on va dire que le plus souvent, il y a un risque d'échappement et donc de réintervention. je pense qu'à partir du moment où la patiente n'a plus vraiment de souhait de conservation d'utérus, c'est vrai que l'istérectomie, c'est une procédure qui est très standardisée, dont on se remet bien et je pense que ça marche extrêmement bien sur l'adénomiose, en tout cas sur les saignements, c'est sûr, mais quand même sur les douleurs aussi, même si, effectivement, elles gardent des ovaires, donc elles peuvent toujours récidiver une endométriose. Toutefois, dans mon expérience, les patientes qui étaient en accord avec le projet thérapeutique, je ne connais aucune patiente qui ait regretté en fait ce choix, notamment après 40 ans. Bien sûr, là, on parle des femmes qui ont accompli leur désir de fertilité et dont le désir de fertilité est vraiment révolu. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de réponse toute faite, c'est de l'accompagnement, donc tous les traitements peuvent être valables dès lors qu'ils répondent aux attentes des patients. Après, Guillaume, est-ce que je peux te poser la question de comment tu positionnerais ce qu'a dévoilé un petit peu clair, c'est-à-dire toutes ces techniques chirurgicales conservatrices, la plupart du temps réalisables en ambulatoire ? Moi, je les positionne souvent en première intention, je leur propose exactement comme Fabien, est-ce qu'elles veulent garder ou pas leur utérus ? Est-ce qu'elles acceptent un risque d'échec d'un traitement chirurgical qui est quand même assez important ? Après, il y a un taux de succès qui n'est pas totalement neutre non plus, à peu près 60 à 70 % de succès. On sait que chez les patientes en cas d'échec, il y a encore 50 % de patients qui n'ont pas d'hystérectomie à la base dans des patients qui ont un peu plus que ça, qui ont autour de 45 ans, même en contexte de ménorragie tout venante. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Les dernières recos parlent d'associer un DIU au lever registré, donc elle n'en veut pas, mais pour augmenter encore le taux d'aménorée et l'absence de recours à l'hystérectomie. Après, les autres techniques, l'embolisation, c'est intéressant. Dans l'adénomiose, on attend un petit peu un essai qui comparerait versus l'hystérectomie en termes de satisfaction des patientes. Et puis, il y a l'IFU qui est beaucoup utilisé en Asie, mais pour l'instant, qui n'est pas possible en tout cas en France. À Bordeaux, ils en font un petit peu, mais je n'ai pas le... Précise ce que c'est que l'IFU, s'il te plaît, pour nos... Les ultras sont focalisés, donc soit par IRM, soit par échographie. Pour l'instant, c'est en IRM que c'est possible. Mais ce qui est démontré, en tout cas, c'est que c'est moins efficace, c'est moins pérenne dans le temps et que l'hystérectomie fait mieux que ces techniques conservatrices d'embolisation et d'IFU, dans des seuils qui ne sont pas comparatifs. Il y a quand même une place, je pense, encore à l'hystérectomie, bien que certains collègues radiologues nous ont un petit peu tordu le cou l'été dernier, si je ne m'abuse, en précisant qu'on faisait beaucoup d'hystérectomie en France. En sachant que ça rend des services, ça améliore aussi la sexualité des patients en contexte d'adénomiose, de ne pas garder le col. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus, Fabien, si tu fais encore d'hystérectomie subtotale ou pas, ou si tu le ferais dans ce contexte-là, si la patiente éventuellement te le demande. Mais je pense que ça peut être un élément de prise en charge. Après, il ne faut peut-être pas lui vanter que ça va être mirobolant sur la sexualité, mais ça peut être parfois quand même intéressant dans le cadre de ces gros utérus douloureux de proposer un traitement radical. Juste un petit contre-pied par rapport au chat. Merci à votre travail et à Guillaume pour la précision sur les techniques chirurgicales conservatrices. Les informations de les questions du chat relèvent en fait une problématique qui est des alternatives entre la chirurgie et le traitement hormonal et avec des questions sur l'expérience de la radiofréquence avec toutes ces techniques de prise en charge de la douleur au niveau du pelvis. Et puis, il y a aussi une question sur l'utilisation du CBD, par exemple, sur la prise de ces douleurs. Moi, je voulais vous poser une question avant qui est moi, dans mon expérience, la patiente ne souhaite pas de traitement hormonal. C'est quelque chose qui se relativise beaucoup parce que pour moi, j'ai besoin de savoir si elle ne veut pas un traitement hormonal par la bouche avec des effets systémiques. Est-ce qu'elle ne veut pas de traitement hormonal en local avec une diminution des effets systémiques ? Et souvent, quand on va à la question du traitement hormonal d'essai, ce qui répond un petit peu à ce que soulevait Fabien tout à l'heure, quand la patiente vous dit que la chirurgie va augmenter de combien ? Il y a une façon de personnaliser ce bénéfice qui est de dire que si vous faites un traitement d'essai hormonal sur une période de trois à six mois, ce n'est pas un traitement à vie, mais ça va vous renseigner sur potentiellement le bénéfice à mettre au repos la sphère génitale. C'était juste ce que je voulais, la façon dont la question m'interposait en termes de si elle est verbalisée comme ça à la consultation. Et après, on peut refaire un petit tour éventuellement par rapport aux questions du chat sur des techniques alternatives. Moi, je répondrais le premier en disant que moi, j'ai l'expérience indirecte pour ne pas le faire mais du centre de la douleur avec sur des années de myose plus ou moins avec des années de myome sur des patients qui avaient presque des contre-indications à la chirurgie plus qu'une non-volonté d'y aller ou un mélange des deux, on va dire, ont connu un bénéfice sur des injections, que ce soit des injections d'antidouleurs ou de toxines botuliques. Je sais par la revue de la littérature que ce n'est pas très validé sur beaucoup de choses mais je voulais savoir du coup, faire un tour de table si vous aviez des alternatives comme ça autour de vous d'autres traitements péreuses que les hormones radiofréquences sur ce genre de techniques dans l'entre-deux. On n'en a pas parlé. Moi, je n'ai pas d'expérience particulière. Après, sur l'utilisation du CBD, je n'ai pas d'expérience non plus. J'ai peu de patientes qui l'utilisent mais effectivement, quand c'est utilisé, ça calme. Après, l'utiliser toute la journée, c'est compliqué aussi comme tous les traitements des douleurs neuropathiques. Voilà. Mais je n'ai pas d'autres techniques que celles décrites. Après, effectivement, ce n'est que des techniques qui ne sont pas possibles quand il y a encore un désir de grossesse et ça, c'est important de dire parce que je vois quand même pas mal d'embolisation sur les patientes jeunes 25 ans, 30 ans qui n'ont jamais eu d'enfant, que ce soit sur des fibromes ou sur des adénomiums et c'est un peu dommage parce que je me retrouve avec des fois des utérus qui sont assez abîmés avec des nécroses de gros fibromes et qui s'écoulent dans la cavité ou d'adénomiums qui s'écoulent avec des synéchis utérines. Donc, c'est en première intention l'embolisation chez la femme jeune ce n'est pas du tout recommandé. Il vaut mieux dans ces cas-là la chirurgie que l'embolisation parce que l'effet sur l'endomètre et sur la réserve ovarienne n'est pas encore très clair. Fabien, si il y a des expériences comme ça, pas forcément personnelles mais de dossiers vus, passés, staffés ou échangés entre collègues sur des techniques qui des fois marchent des fois ne marchent pas ? Nous, en ce moment, on communique pas mal avec le centre de douleur qui est très orienté TENS en fait. Nous aussi à Angers, oui. Et les TENS avec les électrodes bien positionnées, donc sachez qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont dispos. Il y en a même un qui ne s'accompagnera pas de coup à la charge de la patiente puisqu'il est pris en charge si je ne dis pas de bêtises Cynthia totalement. Donc, il y a un design moins joli que l'autre mais bon, peu importe. Et c'est vrai qu'il y a des positionnements d'électrodes donc c'est du TENS tibial postérieur et du positionnement d'électrodes spécifiques à l'endométrieuse avec, semble-t-il, un niveau d'efficacité quand même assez élevé Moi, dans mon expérience, je l'ai sollicité à des patientes douloureuses chroniques un peu au-delà de toute possibilité de prise en charge de traitements médicamenteux et pas forcément suffisamment âgés enfin c'est toujours difficile de dire ça mais en tout cas peut-être trop jeunes pour proposer une solution radicale et bien à ce stade j'ai eu que des retours positifs alors ça ne vaut pas grand-chose mais c'est vrai que j'ai eu que des retours positifs même si l'efficacité n'a pas été toujours complète et à côté de ça et c'est là où je reviens sur l'intérêt d'être travaillé main dans la main quand même avec un centre de lutte contre la douleur il y a des possibilités d'hospitalisation pour faire des perfusions de kétamine voire de l'idocaine qui sont des traitements qui vont marcher en diesel et plutôt sur la part neuropathique des douleurs mais qui vont avoir une efficacité un petit peu décalée mais prolongée donc c'est vrai que il y a et je pense qu'on n'est pas encore très bon là-dessus et d'ailleurs moi le premier je pense qu'il y a vraiment d'énormes axes à creuser en termes de prise en charge de la douleur chez ces patients-ci Moi ce que je constate là depuis maintenant je dirais une bonne année je pense qu'il y a beaucoup de pubs à travers notamment les réseaux sociaux et je vois que les jeunes femmes qui consultent et qui ont donc des douleurs chroniques d'endométriose sont déjà mieux renseignées elles ont souvent changé pas mal de choses dans leur mode de vie que ce soit régime régime alimentaire parfois utilisation de CBD et déjà elles sont beaucoup mieux vraiment elles le disent ça leur a amélioré leur qualité de vie et là après discussion donc avec notre médecin le médecin du centre de la douleur avec qui on travaille on s'est rendu compte finalement que ce test qu'on avait tendance à penser comme le traitement final de la patiente vraiment qui souffre et on n'arrive plus à ne plus quoi lui donner finalement on le prescrit trop tard et on devrait peut-être le prescrire plus tôt voire même chez les ados parce qu'une fois que la douleur est installée on n'arrive plus à l'enlever et ça devient une chronique compliquée elles ont ces hospitalisations pour la kétamine elles ont vraiment une qualité de vie très altérée et je pense qu'on est moi en tant que gynécologue je trouve je trouve ma connaissance faiblarde en algologie concernant la pathologie endométriose et c'est vraiment un manque au quotidien dans ma consultation donc on retient au final que la première chose qui ressort finalement sur les thérapeutiques c'est qu'en fait finalement il y a plein de pistes de thérapeutiques entre le traitement hormonal et le traitement chirurgical vous avez finalement énoncé beaucoup on retrouve une petite hétérogénéité territoriale mais qui est plus comme vous le dites presque une rencontre ou le fait de partager vous aussi des informations alors pas entre les réseaux sociaux mais finalement entre les patientes finalement les patientes certaines vous amènent finalement autant d'informations que de discuter entre collègues ce qui va lancer si on a le temps d'en parler finalement peut-être la nécessité qu'on a de pouvoir échanger aussi avec les associations d'usagers puisqu'il y a peut-être autant à apprendre des patientes ou celles qui la représentent que de discuter entre nous mais du coup Fabien ça faisait une transition avec une question du chat qui était mais si dans votre région c'est quelqu'un qui est extra-région et qui dit si c'est une femme plus jeune et qui est nullipare comment vous vous positionnez par rapport à l'hystérectomie donc c'est la fameuse question de l'hystérectomie pour adénomiose plus ou moins résistant au traitement médical à 35 ans est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans votre région et voilà donc on va essayer de répondre on ne représente pas la région mais déjà individuellement c'est des dossiers de RCP c'est vrai que on essaie de ne pas le faire enfin je veux dire après c'est toujours c'est toujours compliqué de répondre c'est-à-dire que elle tout dépend de ce que souhaite la patiente au final si elle a enfin après tout c'est toujours difficile de dire l'hystérectomie on ne la fait pas avant tel âge si la patiente est finalement en accord avec la proposition et c'est sa seule manière de voir le bout du tunnel je pense que c'est dur aussi de la laisser traîner sans rien lui proposer de plus donc je pense que c'est difficile en fait de dire ce qu'on fait chez la nuit d'igès de 35 ans on essaie de staffer de faire tout ce qui est possible pour ne pas avoir recours à un traitement radical je pense comme tout le monde et c'est vrai que bon en bout de course si elle n'a pas de désir de grossesse ou en tout cas qu'elle enfin qu'elle y renonce bien ce serait pas très sympathique pour elle finalement de ne pas aller jusqu'au traitement qui est quand même un traitement qui a largement fait preuve de son efficacité dans la prise en charge de cette pathologie moi je rejoins complètement ce que dit Fabien je pense que j'aurais beaucoup de mal à la pousser vers l'hystérectomie mais si à un moment c'est son choix et que le choix est éclairé qu'elle est vraiment informée et qu'elle sait ce qui l'attend c'est difficile de lui dire non et de la laisser dans la douleur finalement je suis tout à fait d'accord aussi avec ce qui vient d'être dit oui si on devait donner une image de ce qu'on peut voir au niveau des différentes RCP au niveau régional moi j'aurais plutôt tendance à répondre que ici c'est une région où la patiente une fois informée peut quand même décider d'aller vers cette chirurgie radicale en tout cas c'est déjà des patientes j'ai déjà vu et pris en charge la petite personne elle ça m'est déjà arrivé mais j'ai déjà vu prendre plusieurs fois des collègues des patientes en charge pour des hystérectomies chez des patientes épuisées avec une prise en charge multidisciplinaire que j'aurais vraiment été jugé à adapter et ayant malheureusement ou heureusement bénéficié d'hystérectomie et souvent le post-opératoire les quelques que j'ai vus étaient plutôt en faveur du geste en tout cas j'ai plus vu comme Fabien l'évaluait tout à l'heure de patientes qui n'avaient pas réussi à faire leur deuil de l'hystérectomie et qui finalement ça s'était mal fini derrière même si malheureusement je pense que c'est toujours possible Guillaume voulait nous emmener vers le cas clinique d'après oui parce que vous n'êtes pas que convivieux dans le sud vous êtes bavard donc c'est bien mais on a d'autres sujets à aborder on essaiera de répondre à toutes les questions du chat à la fin en cinq minutes si on a le temps donc deuxième cas Madame D 20 ans consulte avec sa mère pour prise en charge d'une endométriose il s'agit d'une étudiante en école de commerce qui n'a pas d'antécédent médico-chirurgico-notable ça m'a présenté une emblique pulmonaire à l'âge de 30 ans sans cause retrouvée la patiente présente au premier plan des 10 ménorées depuis sa ménage s'est évaluée à 8 sur 10 les premiers jours non soulagée par le paracétamol des ANS responsable d'un absentéisme scolaire donc il y a peut-être déjà des choses qu'on a pas mal évoquées on voulait revenir un petit peu sur les fameux ce qui vous manquait sur le cas clinique numéro 1 finalement comment vous complétez votre interrogatoire pour être un petit peu plus précis que finalement les quelques symptômes qu'elle a je vous les rappelle 10 ménorées voilà elle est responsable d'absentéisme scolaire on peut imaginer des douleurs pelviennes chroniques donc à l'interrogatoire donc déjà on va rechercher sur le plan des antécédents familiaux est-ce qu'il y a eu un bilan thrombophilique fait chez la mère sur cette embolie pulmonaire à 30 ans est-ce que c'était sur quelque chose de particulier ou un événement un facteur de risque particulier est-ce qu'elle elle a déjà eu des traitements hormonaux ou des traitements un autre traitement pour autre chose est-ce qu'elle a d'autres symptômes qui nous feraient évoquer effectivement une endométriose donc on recherche une dyspareunie donc déjà savoir si la patiente est vierge ou pas si elle n'est pas vierge est-ce qu'elle a des dyspareunies et puis bien différencier dyspareunies profondes des dyspareunies d'intromission qui sont quand même différentes mais qui sont des fois associées l'évolution des dysménorées est-ce que ces dysménorées elles sont d'aggravation progressive ou est-ce qu'elles ont toujours été là et elles sont sans évolution on recherche aussi donc dans les douleurs pouvant évoquer une endométriose les douleurs à la défécation les difficultés à uriner les dysuries les douleurs mixionnelles tout ce qui est signes fonctionnels digestifs type de diarrhée constipation mais surtout diarrhée cataméniale en général on recherche aussi toutes les douleurs cataméniales autres qui peuvent y avoir douleurs scapulaires douleurs sur un nodule ombilical ou autre chose donc tous ces signes font évoquer sont des arguments en plus pour évoquer une endométriose mais ne sont pas forcément nécessaires non plus c'est vrai que des fois on a des patients qui viennent nous disant j'ai des dysménorées depuis longtemps je le dis à mon gynéco mais comme j'ai pas de dyspareunie il me dit que c'est pas une endométriose donc et en fait quand on les examine il suffit de les examiner on peut trouver déjà des endométrioses vaginales énormes donc dyspareunie n'est pas la dyspareunie ou ces signes de douleurs à la défécation ne sont pas obligatoires pour faire le diagnostic et puis j'aurais posé les questions de base tabac est-ce qu'il y a déjà eu du cholestérol d'hypertriglés qui ont déjà été recherchés chez cette patiente avant très probablement de lui proposer un traitement hormonal ? Je fais un petit peu pareil que Claire tous les signes évocataires d'une localisation je lui pose aussi pas mal de questions sur le retentissement sur la qualité de vie et ça on en a beaucoup parlé avec le médecin de la douleur notamment avec des questionnaires de qualité de vie ou des questionnaires de douleur qui permettent un peu de savoir où est-ce qu'on se situe pour cette patiente qui a quand même il me semble des absences de thésisme scolaire et puis j'évoque alors selon l'âge là je pense qu'à 20 ans c'est pas forcément le moment mais fertilité donc où est-ce qu'elle est dans sa vie est-ce qu'elle est en couple est-ce qu'elle a un projet d'avoir des enfants un jour et sexualité parce qu'elles ont souvent une sexualité très altérée notamment les endométrioses profondes postérieures pour faire en dehors de toutes les questions bien sûr qui vont orienter mon traitement avec le bilan de thrombophilie les antécédents familiaux enfin toutes ces choses pour orienter bien sûr le traitement après et moi juste je voulais rajouter ce qui est pas mal aussi un petit truc comme ça c'est vrai qu'on sait que souvent les dysménorées organiques enfin souvent en tout cas ce qui est classique dans la dysméorganique c'est son caractère plutôt téléménial c'est-à-dire plutôt alors même si en pratique c'est vrai que je le fais beaucoup cet interrogatoire et je le trouve pas forcément toujours très cohérent mais c'est vrai que des dysménorées qui vont prédominer les premiers jours ça peut orienter vers des dysménorées fonctionnelles tandis que celles qui vont être plutôt tardives dans les règles ou alors sur toute la durée des règles à intensité égale peuvent orienter vers une cause organique bon enfin voilà ça coûte pas grand chose de poser la question pendant l'interrogatoire et c'est vrai que si elle vous dit que c'est vraiment à la fin enfin sur la deuxième partie de ces règles ça peut quand même mettre un petit peu plus la puce à l'oreille moi je rajouterais rien Guillaume si ce n'est que moi je pondérerais volontiers le côté qualité de vie sur les signes fonctionnaires digestifs et urinaires avec l'arrière-pensée de bien les suivre avec la mise en place du traitement médical souvent si on les note pas parce que l'IRM est parlant et qu'on passe vite sur l'interrogatoire je trouve qu'on peut s'en mordre un peu les doigts parce que des fois on peut dévoiler toutes ces patientes où finalement il n'y avait pas que de l'endométriose et où au final on démasque des pathologies annexes sur des troubles fonctionnels digestifs ou des troubles fonctionnels urinaires et du coup après on s'y perd entre les effets du traitement bénéfique effets secondaires et je trouve que le deuxième effet qui se coule dans cet interrogatoire qui peut paraître comme ça très exhaustif c'est qu'on peut le suivre dans l'amélioration ou au contraire ça peut nous permettre de démasquer des pathologies fonctionnelles il y a des colopathes fonctionnelles qui ont le droit d'avoir de l'endométriose sans que ça soit forcément de l'endométriose tout à fait du coup elle n'a pas vraiment de signe de l'organisateur d'endométriose pas de vienne profonde pas de douleur et d'effecation pas de dysurie il y a une alternance de direct constipation quand même au moment des règles elle a un petit peu une tendance à constipation quel bilan prescrivez-vous donc ça c'est l'imagerie on a déjà un petit peu parlé je pense qu'on peut accélérer là-dessus entre échographie et IRM je ne sais pas ce que tu en penses Vincent peut-être que on a vu après c'est intéressant elle a 20 ans juste en un tour de table rapide peut-être IRM ou échographie ou les deux Fabien en première intention une écho si le toucher vaginal déjà je fais un toucher vaginal si le toucher vaginal est normal si elle n'est pas vierge bien sûr je fais un toucher vaginal s'il est normal je fais une écho et s'il est anormal je fais NIA l'écho tu l'as prescrit tu as un réseau spécifique tu l'envoies tu fais une échographie une ordonnance aller faire une échographie en ville excusez-moi l'écho je l'as prescrit je l'as prescrit surtout pour rechercher des endométriums en fait parce que je n'ai pas d'échographie référent donc je ne fais pas d'écho moi-même mes échographistes sont plutôt spécialisés spécialisés dans le pelvis mais pas dans l'endométrieuse profonde donc ton échographiste normal ton échographiste normal à qui t'envoie un kyste ovarien à qui t'envoie un épicement enfin une substitution d'épicement ton échographiste référent qui fait un petit peu un petit peu tout non mais c'est ça c'est intéressant de préciser est-ce que Claire et Fabien Cynthia et Fabien vous avez une spécificité sur la femme de moins de 20 ans en termes d'imagerie première c'est vrai que moi je rejoins Claire mais à examen clinique normale c'est vrai que l'écho c'est bien je pense l'IRM en fait je suis désolé j'ai mon Mac qui est connecté à mon j'ai mon Mac qui est connecté à mon téléphone j'ai coupé mon téléphone mais ça sonne quand même sur mon Mac on voit que tu travailles jette-le par la fenêtre jette-le par la fenêtre non juste pour dire que le que je rejoins Claire en fait je pense que chez quelqu'un de 20 ans qui a un examen normal probablement qu'il faudra faire une IRM on en a déjà discuté un petit peu en off mais c'est vrai qu'il y a finalement l'urgence à la faire et modérer puisque cette patiente on va quand même lui proposer une approche pragmatique de sa symptomatologie sur un examen clinique normal c'est pas quelqu'un qu'on va pousser à la chirurgie donc c'est vrai que si elle a une écho qui est normale on peut bien sûr faire une IRM dans tous les cas je pense que la patiente quelque part elle souhaitera tôt ou tard aller jusqu'à l'IRM mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence à la faire immédiatement Cynthia ton avis avant que je pose la question la plus pénible à Guillaume non non je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit je ne vais pas à l'IRM d'emblée surtout sur un examen clinique normal puisque ça ne changera pas ma stratégie thérapeutique allez Guillaume je t'ai gardé la question dont on avait parlé c'est est-ce que tu préfères prescrire une IRM vite parce que ça sous-entend accessibilité aux soins et les patients deviennent souvent il y avait une question du chat qui disait je suis sage-femme c'est compliqué l'IRM à prescrire il faut que je passe par le circuit le réseau comment je fais du coup je te pose la question est-ce que ou est-ce que tu te positionnes dans le débat de ne pas prescrire l'IRM peut ne pas être répondre à une attente de la patiente mais en même temps une IRM qui va dire tout va bien avec un examen clinique qui n'était pas forcément inquiétant n'est pas forcément constructif non plus donc toi tu te positionnerais ou là-dedans sur l'IRM du sujet jeune avec un interrogatoire un peu un peu positif mais un examen clinique finalement pauvre non non tu as entièrement raison de toute manière je ne sais pas moi nous on se positionne différemment on est très échographie mais très échographie référence dans notre région on a la chance d'avoir pas mal d'échographie de qualité pour l'endométriose mais on est complètement saturé finalement de patientes c'est un petit peu comme les dirais finalement on élimine beaucoup d'endométriose finalement donc c'est peut-être pas pertinent comme prise en charge et c'est vrai que parfois par frémardise parce que ma consultation est pleine je vais demander à mes correspondants de peut-être prescrire une IRM qui pourra éventuellement être relue ou que de faire une échographie tout venante mais voilà après l'échographie tout venante comme l'a dit Claire élimine l'endométriose voilà les deux stratégies sont valables j'ai pas trop d'avis je ferais personnellement moi une échographie parce que j'ai l'appareil d'échographie en consultation donc je le fais mais voilà après j'en veux à personne s'il y a une IRM qui te permet d'éliminer après parfois l'IRM c'est la suite du cas clinique finalement n'est pas toujours normal c'est là où je voulais en venir un petit peu puisque finalement l'épicinement modéré du torus évidemment utérosacré gauche en rapport avec une endométriose vous est rapportée sur le compte rendu par la patiente qui n'a pas de désir de grossesse pour l'instant finalement qu'est-ce que vous en faites de cette information qui est somme toute assez classique sur de nombreux comptes rendus d'IRM je peux répondre bien sûr non parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup j'encadre une thèse justement d'une fille qui reprend tous les examens cliniques et toutes les IRM comme celle-ci entre autres et donc ça c'est un vrai problème c'est-à-dire que soit on a accès à un centre de radio avec des gens qui peuvent relire les IRM et bien souvent en fait qui vont finir par dire non mais c'était une IRM trois tests là on voit hyper bien les ligaments c'est des épaississements linéaires on n'achète pas c'est bien souvent ce que conclut la relecture de l'IRM soit on n'a pas accès à ça et du coup c'est embêtant parce que la patiente elle du coup est convaincue d'avoir de l'endométrieuse ce qui est possible d'ailleurs qu'elle ait c'est ça qui est toujours un petit peu ambigu donc c'est tout à fait possible qu'elle en ait après dans la mesure où elle a 20 ans elle n'a pas de désir de grossesse encore une fois c'est pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure et à ce qu'on disait tous là je pense que l'approche est pragmatique et que du coup qu'elle en est ou qu'elle n'en est pas dans tous les cas l'objectif ça va être d'améliorer sa qualité de vie et peut-être que le jour où elle ne sera plus éligible à un traitement hormonal et bien on pourra se reposer la question de s'il y avait vraiment de l'endométriose ou pas en fonction de s'il réapparaît des douleurs ou non lors de l'interruption du traitement hormonal ce que tu sous-entends en fait Fabien c'est qu'on peut adapter les accès aux soins et la territorialité tout à chacun dans l'accès à l'éco l'accès à l'IRN l'accès à l'expert l'accès aux non-experts mais que finalement on peut jongler dans l'accessibilité aux soins entre la réponse au traitement hormonal et l'imagerie le but central étant de toute façon d'avancer dans le diagnostic et d'avancer sur la qualité de vie Oui tout à fait Après finalement la question aussi c'est la patiente on a à peu près la même approche je pense on va laisser Claire et Cynthia parler aussi c'est finalement d'avoir le dialogue avec la patiente qui va on est quand même dans un contexte d'hormonophobie aussi assez assez prégnant où la patiente elle dit finalement si je n'ai pas d'endométriose est-ce que j'ai vraiment intérêt à voilà est-ce que est-ce qu'il faut vraiment un traitement hormonal est-ce que ça peut aider et d'autres questions c'est finalement c'est vrai que ce que tu dis d'expliquer que finalement c'est de l'endométriose superficielle c'est peut-être un syndrome d'hypersensibilité pelvienne où il n'y a absolument rien à la cidioscopie diagnostique qui va être réalisé par certains des confrères sur une IREM comme ça à la demande de la patiente ou sans ou non à la demande de la patiente et lui dire que le traitement de première intention dans tous les cas ça sera ça sera pragmatique ça sera un traitement hormonal et donc l'IRM on y a pensé à l'endométriose et peut-être que c'est vrai que c'est peut-être pas le réflexe le réflexe immédiat votre sentiment là-dessus Cynthia peut-être d'abord pour changer un peu de clair je pense en tout cas une réponse une IRM comme ça ne changera rien sur la prise en charge de la patiente après ce qui est difficile c'est qu'on va la catégoriser à 20 ans sur endométriose ce qui fait peur ce qui fait peur pour la fertilité plus tard donc je reste je reste convaincue que si notre examen clinique est normal que l'échographie ne retrouve pas de signe en faveur d'une endométriose profonde et que je pense que la stratégie de traiter d'abord et peut-être de faire l'IRM un petit peu plus tard et voir si elle ne répond pas au traitement de faire cette IRM là ça aura un intérêt mais là finalement moi je resterai je lui expliquerai que je ne peux pas lui garantir qu'elle a une endométriose cette IRM elle n'est pas à 100% certaine de la présence ou non et que ça ne change rien finalement à son traitement dans plus de 20% des cas je ne connais pas les résultats en tout cas de la relecture de ton étude mais en tout cas quand les gens vont à la CILIO il n'y a pas d'endométriose superficielle d'une fois sur 5 avec ce compte rendu donc ça va tout à fait dans ce que tu dis moi quoi qu'il arrive je relis parce que ça peut être pas d'endométriose mais ça peut être plus encore des fois sur des comptes rendus juste d'épaississement modéré du Taurus ou du Ligamature au Sacré-Gauche on peut quand même trouver des lésions digestives donc je relis quand même pour être sûre que ce n'est pas pire que ce qui est inscrit sur le compte rendu et à la fois donc c'est extrêmement vrai juste des épaississements sans lésions hémorragiques à l'intérieur sans rétraction stellaire nous on avait regardé à peu près dans nos résultats on avait 40% de pas d'endométriose sur les CILIO infertilité qu'on faisait donc des patients qui avaient une infertilité inexpliqués avec la notion d'épaississement des ligaments hétérosacrés à l'IRM on avait 40% de pas d'endométriose du tout retrouvés à la cellioscopie et donc j'explique à la patient quoi qu'il arrive que effectivement l'IRM ça ne montre que des CILIO en endométriose profonde potentielle ou pas c'est juste un bilan d'extension ça ne veut pas faire le diagnostic de l'endométriose que quoi qu'il arrive même si on devait faire une cellioscopie si on ne trouve pas d'endométriose elle a quand même des douleurs pendant les règles qui sont handicapantes qui entraînent un absentisme colère scolaire et une altération de la qualité de vie donc on lui mettrait quand même un traitement hormonal en place même si la cellioscopie était normale et si la cellioscopie retrouve de l'endométriose on lui aurait quand même proposé un traitement hormonal derrière pour éviter la récidive donc quoi qu'il arrive le traitement hormonal même après chirurgie sera quand même indiqué donc autant le faire en première intention alors c'est sûr que c'est difficile pour elles de ne pas savoir vraiment si elles ont l'endométriose ou pas si elles ont l'étiquette diagnostique je rejoins Cynthia sur ça c'est difficile pour elles pour les problèmes de fertilité aussi mais c'est l'occasion aussi de dire que même si il y a l'endométriose il n'y a que 60% il n'y a que 40% de patients qui auront des troubles de la fertilité et l'occasion de leur dire que quand elles auront un désir de grossesse elles arrêteront leur traitement hormonal elles essayeront et au bout de 6 mois ou un an en fonction des douleurs qui arrivent post-arrêt de traitement elles peuvent consulter en fertilité et vérifier que tout va bien donc ce sera aussi pris en charge à ce moment là je digresse un peu sur une question du chat Claire en termes d'imagerie on me pose la question de savoir si vous ne faites que de l'IRM notamment sur des douleurs cataméniales au niveau articulaire au niveau des épaules est-ce que vous avez essentiellement de l'imagerie par IRM est-ce que vous pouvez avoir accès sur l'IRM articulaire ou ce genre de choses on a des IRM diaphragmatiques pour les douleurs scapulaires cataméniales après les douleurs articulaires cataméniales j'en ai pas moi personnellement je ne sais pas on a des douleurs plutôt neuropathiques dans les jambes des douleurs sciatiques ou cruralgies potentielles mais des douleurs articulaires cataméniales moi je n'en ai jamais eu après c'est des douleurs océan pariétales sur des incisions ou des hernies ombilicales ou des cicatrices de césarienne ou de cellioscopie mais je n'ai pas de douleurs articulaires je ne sais pas vous pas bien Cynthia si vous avez des douleurs articulaires cataméniales j'en ai jamais vu non non Guillaume dans la littérature et dans les pays de Loire non pas plus non plus après ça c'est dans des syndromes un peu complexes oui mais pas spécifiques d'endométriose oui c'est ça moi j'en ai juste eu indirectement envoyé par les orthos où ils pensaient faire une coiffe des rotateurs sur un interrogatoire comme ça de douleurs articulaires chez une femme qui était menuisière et qui scutait du bois pour faire des oeuvres d'armes enfin des gros meubles et l'imagerie a fini par faire une IRM je ne sais plus quelle était l'indication ortho et au final ça collait entre radiologues à une image de saignement dans l'articulation et du coup ça a amené à une prise en charge et c'est effectivement l'endométriose articulaire ce qui est je vous l'accorde bien évidemment une forme rare on ne voit pas tous les jours on arrive au traitement Guillaume ? Oui rapidement du coup Cynthia quand tu la prends en charge on a vu un petit peu le traitement de Gréa déjà oui alors moi je ne lui proposerai pas d'ostro-progestatif puisqu'il y avait il me semble l'antécédent d'embolie pulmonaire chez sa maman donc c'est une contre-indication aux oestro-progestatifs et après on peut lui proposer des micro-progestatifs en stérilé aussi au lévonorgestrel mais bon chez une jeune de 20 ans c'est rarement qu'il n'a jamais eu de traitement hormonal avant rarement en première intention enfin après on peut le proposer en première intention mais elle l'accepte rarement en première intention et après en dernier on peut également leur proposer des macro-progestatifs il n'y a pas de contre-indication à leur proposer à 20 ans la puberté est passée loin derrière je parle pour l'effet osseux ok donc en gros micro-progestatifs allez-vous en enregistrer en deuxième intention peut-être avec des macro-progestatifs oui ou même l'implant je pense que Fabien va parler de l'implant ah oui l'implant ouais tout à fait tout ce qui a été dit c'est vrai que l'implant il y a quand même une publie récente qui compare un implant et des lieux lévonorgestrel chez des patientes étiquetées endométrioses et qui n'a pas de différence d'efficacité donc enfin c'est malheureusement il n'a pas une très bonne presse auprès des jeunes patientes parce que tout le monde dit qu'il fait beaucoup grossir toutefois c'est quand même un très bon moyen de contraception et c'est quelque chose qui marche très bien dans mon expérience ça confirme ce que j'ai pu lire dans la littérature comment vous vous positionnez par rapport à l'alerta NSM sur certains macro-progestatifs du coup ? ça va changer quelque chose dans votre pratique quotidienne ? moi personnellement je ne l'aimais plus trop d'ailleurs ça tombe bien que le dianogeste soit désormais presque gratuit puisque en dehors de la mutuelle je pense que ça coûte 3 euros par mois mais oui c'est devenu difficile d'en prescrire ce qui est dommage et raisonnable c'est-à-dire que c'est dommage parce que quand même les événements sont très rares enfin il ne faut pas l'oublier ça reste extrêmement rare et que l'acétate de chlormadinone c'était quand même un traitement très efficace sur les symptômes d'endométriose qui a un profil très particulier et qui est très efficace mais donc du coup là c'est passé vraiment en dernier recours en cas d'échappement à d'autres thérapeutiques les derniers recours avec surveillance ou pour passer certaines périodes par exemple préopératoire ou périménopause voilà il faut quand même l'utiliser moins de 5 ans ça nécessite une surveillance mais en général enfin moi sur les dernières quelques fois où j'ai voulu le prescrire ça a été finalement refusé par la patiente une fois que je lui ai donné l'information du méningiome en lui expliquant que c'est extrêmement rare et que ça restait extrêmement rare même en multipliant le risque par 7 ou par 12 une fois qu'on leur a dit c'est un méningiome c'est une tumeur bénigne du cerveau ils ne le veulent pas donc c'est difficile à prescrire même quand de temps en temps on en a besoin avant le cas clinique numéro 3 juste une petite volée de questions du chat alors je vous en ai fait une chacun Fabien Vidal ton avis sur endométriose vulvaire laser ou chirurgie ou joker joker appelle un ami je demande à Guillaume non l'endométriose vulvaire je n'ai pas d'avis non plus sur jamais rencontré de 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 localisation sur cicatrices d'épisio oui ça c'est décrit personnellement j'en ai jamais rencontré je ferais plutôt une exercice chirurgicale je pense que que du laser là dessus en tout cas mais je n'ai pas pris en charge après finalement juste pour en discuter en deux secondes moi non plus je n'ai pas d'expérience mais c'est vrai que le laser en fin de compte ça fait partie des traitements possibles de l'endométriose classique si je puis dire intra-abdominale donc pourquoi pas aussi en fin de compte donc la radiofréquence qu'on utilise je vois voilà nous on n'a pas de laser mais de la radiofréquence sur les sécheresses vaginales par exemple c'est vrai c'est une bonne idée mais c'est un bon moi j'en ai vu que sur des cicatrices d'épisiotomie et en fait c'est assez classique comme prise en charge c'est-à-dire traitement médical c'est comme sur des cicatrices de césarienne en fait soit ça fond comme neige au soleil au traitement hormonal soit ça peut nécessiter une chirurgie d'exérèse si le traitement hormonal ne sèche pas la lésion enfin je n'en ai pas une grande expérience aucune sur la vulve typique ce qui ce n'est des petits nodules des fois qu'on trouve sur la vulve qui disparaissent et pour lequel on ne s'est pas posé la question de biopsier mais par contre sur cicatrices d'épisiotomie comme disait Guillaume nous on a déjà vu et c'est une prise en charge classique finalement c'est-à-dire traitement médical sauf celle qui résiste qui est encore curant autre question comme Claire avait un peu répondu je vais la passer à Cynthia du coup est-ce que toi tu es pour ou contre non est-ce que tu es systématiquement dans les IRM pour le balisage vaginal et rectal par rapport à une question du chat qui disait que ça peut être des fois un facteur limitant aux patients pour aller à l'IRM effectivement certaines patientes peuvent s'auto-informer que c'est mal vécu ce genre de choses toi est-ce que c'est systématique ou pas comment tu informes les patientes et qu'est-ce que tu exiges un peu de l'IRM moi je les préviens systématiquement en fait parce que même s'il n'est pas prescrit il est très souvent réalisé par un radiologue sur un utérus rétroversé je pense que c'est pas trop négociable et à partir du moment où on a des lésions à l'examen clinique on palpe des lésions postérieures ou qu'elle a des signes fonctionnels digestifs je crois qu'on peut pas trop s'en passer après il faut vraiment leur expliquer comment ça va se passer c'est elles qui mettent le gel ça va couler après c'est pas très agréable mais c'est un mauvais moment à passer finalement après le retour est pas si négatif quand elles ont été très bien informées finalement c'est un petit peu comme les échos endorectales pour les hommes si vous les prévenez pas ils sont complètement choqués si vous leur dites bon vous allez avoir une écho endorectale et vous leur expliquez ce que c'est ils reviennent un peu moins traumatisés à votre consultation j'ai essayé de m'imaginer comment tu prescris des échos endorectales aux hommes et je vois les hommes et les femmes en fertilité non non mais je ça m'arrive pas souvent en consulter mais d'accord c'est difficile quand même en midi pyrénées il n'y a pas le choix Fabien ou Claire est-ce que vous mettez en place un traitement hormonal systématique avant chirurgie ? Non ça va dépendre de pourquoi je fais la chirurgie si c'est sur une infertilité et qu'il y a encore des chances de grossesse spontanée je ne mettrai pas de traitement hormonal parce que de toute façon après la chirurgie je vais essayer qu'elle tombe enceinte spontanément après sur des patients très douloureuses oui je mets en place un traitement hormonal avant et potentiellement après sauf si désir de grossesse donc en fait ça dépend vraiment du cas clinique de la situation c'est très très rare je mets autant de la pilule stro-progestative du macro-progestatif le décapeptile c'est rare que je le mette en préopératoire il faut vraiment qu'elle soit hyper douloureuse il faut vraiment qu'elle soit en crise avec des lésions digestives importantes pour vraiment casser l'inflammation et parce que c'est vrai qu'il y a eu certains cas sur des cas très très inflammatoires où on a dû faire demi-tour avec la chirurgie digestive tellement à peine on touchait les tissus étaient très fragiles très inflammatoires très saignards et du coup on préfère reculer ne pas commencer l'intervention et mettre 3 à 6 mois de décapeptile pour bien assécher et améliorer du coup l'intervention derrière la visibilité et des sutures digestives derrière toi Fabien dans une chirurgie où t'es sûr d'avoir à travailler avec ton collègue chirurgien du ministéral est-ce que tu préconises systématiquement un petit blocage ou est-ce que ça t'arrange mais c'est pas ça qui retarde la chirurgie ou est-ce que c'est systématique ? non pas du tout c'est comme clair en fait même moi j'étais plutôt issu d'une école la bise à Yann Tanguiloghek de gens qui n'en mettaient pas enfin en fait c'est pas vrai ma première école ils en mettaient tout le temps et la deuxième non parce qu'ils disaient qu'ils aimaient bien voir les lésions donc moi j'ai plutôt bon je sais pas j'ai pas vraiment de réponse en fait je pense que dans tous les cas il n'y a rien de démontré à ce stade il y a des impressions de gens qui vont dire sans hormones c'est pire notamment ceux qui en prescrivent systématiquement après je rejoins parfaitement clair je pense pas que ce soit licite de mettre des agonistes systématiquement c'est quand même pas des traitements qui sont anodins et je pense pas qu'il y ait une supériorité des agonistes d'ailleurs ça a jamais été démontré sur les autres traitements hormonaux par voie orale donc à en choisir sauf vraiment cas très particuliers je partirais sur du traitement hormonal classique mais pas de façon systématique en tout cas si vous mettez des agonistes il faut mettre une ad-back-thérapie on est tous d'accord même en pré-opératoire trois mois un mois je pense que c'est plus acceptable en 2021 de ne pas mettre de date-back-thérapie à une patiente qui a des agonistes allez on a encore quelques instants pour survoler le troisième cas clinique pour parler un petit peu de désir de grossesse après je voulais juste dire sur le balisage effectivement comme dit Cynthia quand c'est bien expliqué à l'avance qu'on leur dit qu'il ne faut pas qu'elles mettent un pantalon blanc juste après et que ça risque de couler qu'il faut aussi éviter d'avoir les règles c'est quand même mieux de ne pas avoir de règles comme ça elles n'ont pas le gel les règles plus le gel dans le rectum donc voilà il n'y a pas besoin pour une IRM d'avoir ses règles pour voir les lésions donc c'est déjà plus agréable pour la patiente dans ce cadre-là et comme c'est bien expliqué avant en général ça se passe très bien on leur explique le bruit de l'IRM aussi le caractère un peu claustro du truc ça se passe très bien c'est pas de gaieté de coeur qu'elles le font mais elles reviennent moins traumatisées que si on ne les a pas prévenues voilà je vous laisse commencer le cas alors madame qui a 29 ans désir de grossesse depuis 5 ans pas d'antécédents notables elle a fait une fausse couche en 2017 avec le même partenaire on va passer sur le bilan d'infertilité assez rapide donc son bilan est une FSH à 5,8 une AMH à 1,33 le reste du bilan est sans particularité on retrouve un amétrium de 8 cm un utérus rétroversé et un compte des folliculants trop à 13 une question pour Cynthia ça d'abord alors du coup il n'y a pas de questions encore qu'est-ce que tu penses du bilan de la patiente est-ce que tu le complètes qu'est-ce que tu fais chez cette patiente j'ai 29 ans une fausse couche en désir de grossesse avec ce bilan 5 ans d'infertilité voilà je veux bien revoir donc qu'est-ce que je peux revoir les questions désolée bon qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses de ce genre là qu'est-ce que tu elle présente une baisse de sa réserve ovarienne puisqu'elle a 29 ans l'AMH est basse elle est inférieure à 2 le compte des follicules également il était il était différencié vers droit vers gauche non à 13 au total en fait on sait que dans les endométriomes du côté de l'endométriome on va avoir une baisse du nombre de follicules une baisse de la réserve ovarienne au contact de l'endométriome c'est un effet de burn-out en fait et donc ça peut expliquer cette réserve ovarienne qui est diminuée à son âge après c'était le bilan complémentaire c'est ça ouais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais de plus qu'est-ce que tu en penses de ce bilan là qu'est-ce que tu vas lui dire à ta patiente dans le contexte d'endométriose qui est profonde a priori puisqu'elle a un endométriome de 8 cm et que c'est rarement isolé et d'infertilité de 5 ans je lui explique qu'il va falloir mettre en place une prise en charge pour l'aider à avoir la grossesse puisque si elle continue à attendre il y a très peu de chances qu'elle soit enceinte spontanément je lui explique également qu'il faut qu'on voit son conjoint qu'on explore son mari parce que le spermogramme va quand même orienter ce qu'on va lui proposer on ne proposera peut-être pas une chirurgie d'emblée une patiente dont le mari n'a pas du tout ou pas beaucoup de spermatozoïdes ça peut être une indication d'AMP première et je vais compléter le bilan de cette endométriose notamment là pour le coup par une IRM parce que cette IRM va être vraiment importante pour la stratégie derrière thérapeutique pour sa fertilité l'endométriome de 8 cm pour toi n'embêchera pas la qualité de ton recueil ovocitaire si mais il est unilatéral donc j'ai quand même besoin d'un peu plus d'éléments pour dire je ne vais pas à la fibre d'emblée et puis on a des stratégies je pense qu'on va en parler au cours du CAV pour soit vider cet endométriome opérer cet endométriome avant d'aller ponctionner quelle est mon attitude non tu l'as dit c'est bien on va avancer un petit peu du coup on a complété l'interrogatoire il te manqué ça excuse-moi décrit les dysménorés une IRM endométriome de l'ovaire droit un hématose alpinx gauche c'était quoi hop finalement donc le 2-8 il est passé à 7 à l'IRM on en a retrouvé de l'autre côté avec un hématose alpinx également une endométriose assez sévère du torus du rectum transmural avec une large adhérence à l'ovaire gauche une atteinte du ligament ronde et des implants multipéritoneaux donc c'est ce que tu avais plutôt bien senti le tableau d'endométriose pelvienne profonde est-ce que ça modifie alors tu n'as pas le spermogramme du conjoint qui est normal est-ce que ça modifie la conduite la stratégie derrière oui parce que l'hématose alpinx quoi qu'il en soit devra être enlevé avant qu'on puisse transférer un embryon je ne lui proposerai pas de stimulation simple je ne lui proposerai pas d'insémination elle a un endométriose profonde ce sont bien fait preuve que ça ne fonctionnait pas ça fait 5 ans qu'elle essaie spontanément et je n'améliorerai pas cette autre grossesse par des inséminations ou une stimulation simple d'autant plus qu'elle a une altération tubaire d'un côté donc il va falloir réfléchir entre chirurgie première AMP première combinaison des deux là je pense que la RCP elle a beaucoup nous aidé oui tout à fait la RCP elle va pouvoir nous permettre de relire l'IRM parce qu'on sait toujours on ne sait pas où elle a été faite donc effectivement en RCP on se retrouve souvent avec il y avait un hématose alpinx décrit finalement on ne le retrouve plus il y a quand même souvent des différences donc ça change complètement la donne et effectivement je suis d'accord que cet hématose alpinx il va falloir quoi qu'il arrive le retirer que ces endométriums si on veut faire une fécondation in vitro ils vont aussi nous gêner potentiellement donc je vais expliquer à la patiente les différentes options puisque c'est donc c'est toujours pareil c'est une pathologie fonctionnelle même si c'est de l'infertilité c'est de la douleur donc c'est fonctionnel donc il faut qu'elle elle ait elle ait une information éclairée qu'elle puisse elle va nous aider dans la décision le couple aussi d'ailleurs il n'y a pas que madame il y a aussi monsieur et du coup je vais lui expliquer les différentes options donc soit on ne fait rien on attend mais effectivement les chances de grossesse spontanée sont quand même quasi nulles soit on on va proposer une résection de cet hématose alpinx plus ou moins une résection de ces de ces endométriums si on arrive à faire sans toucher à la lésion digestive et ça c'est plutôt si la patiente est peu et peu symptomatique effectivement a priori elle n'a que d'hypdysménorée elle n'a pas d'autres douleurs de dyspareunie de douleurs à la défecation elle n'a pas de de symptomatologie de qualité de vie altérée donc c'est vrai qu'en première intention si c'est l'infertilité au premier plan je serai je lui proposerai peut-être plutôt une chirurgie première juste incomplète pour optimiser les chances de grossesse en five derrière donc soit une résection de l'hématose alpinx et une prise en charge des des kystes au plasma jet ou au laser pour essayer d'améliorer de peu altérer la qualité la quantité la la réserve ovarienne soit ces ces kystes on peut aussi les traiter par sclérothérapie par fonction endovaginale et sclérothérapie c'est quelque chose qu'on fait on fait de plus en plus dans le centre c'est vrai que sans anapate c'est un peu compliqué des fois mais quand on est sûr en RCP que ça ressemble vraiment à des endométriums et qu'il n'y a pas de doute on peut le faire on a tendance à le faire aussi en première intention avant une fécondation in vitro pour avoir une accessibilité ovarienne à la ponction après sinon on peut proposer la chirurgie complète avec en lui expliquant tous les risques de la résection digestive alors on ne sait pas trop si c'est un shaving ou une résection digestive nécessaire la description à l'IRM n'est pas suffisante je leur ai aussi proposé une consultation avec le chirurgien digestif pour lui expliquer pour qu'il puisse vraiment lui expliquer les risques les effets les symptômes qu'il peut y avoir après une chirurgie digestive des symptômes des nouveaux parce que sur une résection digestive avec une résection du rectum il peut avoir des symptômes vraiment invalidants derrière dans sa qualité de vie donc voilà de lui donner toutes les infos pour qu'on puisse ensemble décider bien sûr avec une RCP derrière de la conduite à tenir avant la dernière question sur ce cas clinique une question SOS chirurgien une question du chat pour Fabien mais au fait docteur chirurgien est-ce que laisser un endométrium de cette taille-là c'est pas un risque de torsion ? alors non pas trop en fait parce que bien souvent les endométriums enfin les ovaires avec des gros endométriums sont complètement accolés contre le péritoine de la fossette homolatérale ce qui fait qu'il y a un très faible risque de torsion il y a un risque en revanche de rupture de l'endométrium et de péritonite chimique ce qu'on a tous vu de temps en temps avec des tableaux extrêmement bruyants et parfois même des indications de chirurgie en urgence sur la symptomatologie mais torsion non je pense que ce qui est important je m'excuse je reviens dessus mais c'est de pas foncer opérer cette dame enlever cet endométrium de 8 cm parce que derrière sa réserve ovarienne ça va être vraiment la catastrophe quand le kyste est unilatéral elle va perdre 30% de son AMH donc elle a déjà une AMH qui est K1 si c'est une résection bilatérale c'est quasiment 50% donc nous derrière en AMP on a beau stimuler on n'aura plus assez d'ovocytes et les chances de grossesse elles seront vraiment très très faibles et donc là c'est une patiente qui vient quand même pour le projet de grossesse et du coup juste la dernière question parce qu'après on va être out of time préservation ovarienne avant une prise en charge possible oui possible en fait ça dépend de l'accès des ovaires déjà et de l'accès aux follicules parce que sur 8 et 4 centimètres je crois ou 7 et 4 centimètres il me semble que par expérience le recueil ovocitaire va être très faible alors soit on décide de ne pas y toucher et d'aller faire plusieurs ponctions pour essayer d'avoir plusieurs ovocytes ce qui est fait dans certaines ça a été fait dans certaines équipes mais c'est une série de 30 patients donc c'est pas énorme soit comme disait Claire on propose une chirurgie incomplète on vide ses endométriaux on alcoolise ou on ouvre ses endométriaux ce qui permet de faire la conservation d'où aussi tout embryon et de faire une chirurgie complète a posteriori chez cette femme douloureuse Merci Cynthia on avait commencé à l'heure et c'est un peu l'heure du mot de la fin je vais essayer de résumer un petit peu parce que ce que vous avez dit et reprendre un petit peu les grands principes vous avez parlé d'accessibilité sur le territoire notamment la difficulté d'avoir accès vous l'avez bien mis en évidence sur l'échographie et l'IRM mais j'ai aussi retenu vous voyez quand on sort de la région et qu'on arrive dans la région qui ont le genre le plaisir de partager le chat avec nous aujourd'hui sur un peu plus d'accès à l'échographie vous voyez même lui dit qu'au final l'échographie peut devenir débordée parce que ça devient une méthode de dépistage un peu tout azimut et qu'on en revient avec l'IRM donc je pense que le mot de là-dessus c'est vraiment ce qui a été dit c'est qu'on met en place des stratégies thérapeutiques au niveau national avec des recommandations ce qui est très bien mais qu'on voit de ces échanges territoriaux qu'il y a aussi la décision c'est de mettre en place des stratégies diagnostiques et que les stratégies diagnostiques elles sont peut-être plus territoriales que régionales ce que vous avez dit aussi c'est la notion de bien connaître finalement la limite de vos imageries ça vous l'avez tous bien dit c'est-à-dire finalement la question n'est pas pourquoi vous voulez une IRM finalement pourquoi vous voulez une écho je vais plutôt vous expliquer quelles sont les limites de l'écho et les limites de l'IRM et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi le médecin vous les prescrit parce qu'en fait le médecin a aussi l'arrière-pensée de connaître un petit peu le degré d'expertise de ses collègues ou de soi-même on n'a pas parlé peut-être volontairement ou pas de centre expert ou d'expertise mais on a bien ressenti à travers vos thématiques qu'un expert c'est quelqu'un qui fait humblement au début et qui au bout d'un moment finit par avoir une bonne valeur prédictive positive donc on a quand même plutôt tendance à dire que dans l'Occitanie il faudrait que vous vous mettiez tous à l'échographie comme ça vous serez tous experts dans quelques années et ça solutionnera peut-être le problème d'expert échographique ou alors il faut que Guillaume tu nous envoies quelques angevins ou quelques dantais en stage dans le sud mais je mens un peu parce que je sais qu'il y a pas mal de centres qui se lancent justement à informer dans ce qui a été dit aussi il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de décisions où on est passé par une information information des patientes et au final je pense qu'une bonne partie de l'information des patients vous savez on sait que sur l'information les patients ne retiennent qu'une partie de ce qu'on a dit puisque même nous on appuie sur certains points d'information par rapport à d'autres et donc là c'est vraiment encourager à échanger avec les associations d'usagers c'est souvent des échanges d'informations hors contexte mais qui permet des fois un peu comme dans l'éducation thérapeutique de bonifier ou de reformuler de l'information et ça vous y avez tous fait appel et puis on voit bien que via l'assistance médicale à la procréation et la fertilité qu'on a abordé sur le dernier cas clinique mais des fois un peu l'éthique sur le but fonctionnel est ressorti aussi bien évidemment ça remet en évidence le fait que tous ont un grand plaisir et c'est une nécessité à travailler en équipe aussi bien sur le centre de la douleur où vous l'avez tous unanimement dit que c'était indispensable de se rapprocher de collègues mais aussi travailler en équipe au niveau d'une RCP entre fiviste et chirurgien si on peut aussi bêtement presque caricaturer une RCP parce que pour ceux qui ont la possibilité de travailler au sein d'une RCP c'est bien plus qu'un fiviste et un chirurgien digestif juste un dernier point aussi que j'aurais retenu c'est que dans la richesse du territoire il y avait vraiment cette notion que quand on cherche et qu'on échange avec les patientes finalement on arrive à trouver certains disaient je sais que sur tel type de douleur on peut faire ce genre de choses ah bah oui moi j'ai accès à la radiofréquence on minimise peut-être une partie de l'accès finalement et qu'il y a beaucoup de retours et que finalement en passant un peu de temps sur son territoire on le trouve peut-être plus riche au bout de quelques années qu'au début voilà je laisserai le mot de la fin à Guillaume peut-être si les intervenants vous avez un mot de la fin pour pas trop déborder les 5 minutes des bavards du sud comme Guillaume nous a caractérisé ça sera bien évidemment retourné lors de nos prochains échanges Guillaume non moi juste pour remercier encore Fabien, Cynthia et Claire de leurs échanges qui étaient super intéressants et ça a été très riche comme discussion et voilà c'était juste ça merci de m'avoir accueilli j'en préférais le faire sous le soleil mais c'est tout il fait pas très beau je te rassure sois pas déçu bon on clôture du coup merci à tous ok on clôture merci merci à vous bonne soirée bonne soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous